bien le bonsoir bien le bonjour 73 amitié aussi à tout le monde on nous voulait aux nouveaux adhérents et même aux anciens il n'y a pas de problème voilà voilà j'ai travaillé un petit peu pour les adeptes du 11 m je me suis amusé à faire une loupe magnétique pour le 11 m plus en réception en émission aussi elle marche bien on va voir ça avec le bon 707 comme d'habitude avec toujours les mêmes les mêmes appareils qui qui sont pas de première jeunesse non plus ne serait ce mais qui marche toujours très bien moi un peu moins on va déjà l'allumer on va laisser chauffer et je vais vous montrer bon la loupe voilà il a une boule de forme c'est une loupe qui est un peu écrasé c'est pas une loupe loupé c'est une loupe qui qui marche bien voilà donc le le cv la boucle la boucle là qui est fait c'est un nouveau système que j'ai repris sur d'autres montages que j'ai vu sur internet je l'ai fait ça fonctionne mais j'aime pas je n'aime pas vraiment le système là je préfère celui que je fais habituellement donc on va prendre les côtes on va rien j'ai pris les côtes j'ai noté on va regarder tout ça je vais vous expliquer pour ça comment ça fait dedans tout ça voilà dans l'allée cote donc l'octogone bon il est un peu raté j'ai pas bien dessiné alors il y a à b c d e f et a ab fait 32,5 cm alors c'est là les découpes des segments c'est à dire que dans les coudes on va arriver plus vers là dans les coudes on arrive dedans donc on prend pas du coude au coude on prend la longueur donc la longueur elle est 32,5 voilà maintenant il y a e et f f font 18 cm voilà là une ouverture j'ai oublié de de noter ça fait un centimètre ouais ça fait un peu plus d'un centimètre 1 cm voilà l'ouverture la capacité qui est là fait de 26 à 47 picofarad donc là alors j'ai fait une chose que d'habitude je ne fais jamais je lui ai enlevé des ailettes parce que je n'en avais pas j'arrive pas à en trouver avec des isolements assez conséquents donc j'ai enlevé une ailette là et j'ai enlevé une ailette en dessous pour arriver à la 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 capacité que je voulais donc voilà donc on a Rabais de là à ici de l'intérieur on a bien aidé comme ça ça fait bien 32,5 donc là 32,5. 32,5 pareil 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 et là 18 cm voilà donc 1 2 3 4 5 6 7 il ya huit coudes de 45 degrés tout ça c'est du tube de diamètre 14 voilà la bonne chose maintenant on va voir pour le pour la boucle comment j'ai fait la boucle alors là j'ai ouvert j'ai découpé la gaine le blindage extérieur et j'ai laissé l'ensemble j'ai juste enlevé j'ai fait l'ouverture là ici qu'est ce qui se passe c'est comme ça j'ai enlevé donc la gaine j'ai gardé le blindage l'extrémité de celui ci l'extrémité de celui ci il ya le blindage plus l'âme qui va se reconnecter au blindage ici voilà donc on a on a tout l'ensemble là bon c'est un système que j'aime pas trop moi ça marche quand même donc on va voir la chose donc là il est bien voilà il ya 100 watts sur la celle des 100 watts le réfléchit voilà quasiment rien maintenant on va voir c'est pas le futur cul pour voir en même temps si je touche ça on va voir déjà donc il envoie de la purée un peu plus de 100 watts il envoie il envoie bien c'est les antennes là sont très 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 pointu vous voyez je viens de changer la fréquence ça y est je commence à avoir un peu plus de tos voilà je vois bon là on a quasiment plus rien 27 457 voilà bon après on peut régler par là donc on va voir le comment qu'ils font alors là il a un peu voilà donc on peut la montée plus haut en fréquence on peut monter à montée jusqu'à 28 mégas et puis moi 27 elle fait là elle peut descendre de toute façon il ya la lime qu'on peut plus l'en prend plein les dents l'alimentation elle arrive plus à suivre voilà donc maintenant ce que j'ai fait j'ai mis un petit un petit un petit plastique pour pouvoir mettre le cv alors ce que j'ai fait j'ai un autre cv à peu près de la même essence enfin de la même marque et celui là il y en a un autre bon c'est des différentes valeurs de capacité on voit bien c'est les différentes valeurs de capacité pourquoi bah tout simplement parce que bon alors j'ai fait tourner sur la banche des 11 mètres 27 méga mais elle tourne sur le 15 mètres et le 12 mètres parfaitement on va pas le démonter pour le changer vous a changé sous du donc le 21 et 24 21 et 24 mètres le 15 et le 12 mètres et le 12 mètres voilà donc l'antenne là elle frappe elle est un peu polyvalente on change le condensateur et puis elle marche très bien voilà bah je vous remercie 73 je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé voilà une petite antenne il ya les côtes maintenant si vous voulez la faire ça va être dur de trouver des gens de condensateurs là j'ai un mal de chien à les trouver mais enfin les trouve si on si on veut vraiment les trouver voilà la preuve bon maintenant bon le pied n'est pas à faire encore j'ai pas terminé le pied du de l'antenne je sais pas encore comment je vais le faire je trouve une plaque et puis que je puisse là la diriger vous avez vu en ce moment il ya personne non plus il n'y a pas du tout de de propagation donc à personne sur les ondes bon mais elle mérite de fonctionner relativement bien voilà 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 ma fois 73 à plus et bonne bonne bricole